Salut c'est Kurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo Eau Vidé Eau E-A-U J'ai reçu une enveloppe de Day One Response qui est un organisme qui s'occupe de la purification d'eau dans les pays du tiers monde Ils ont développé une poudre spéciale qui permet de purifier l'eau J'ai vu des vidéos où tu vois littéralement de l'eau brunâtre de caca avec des gros morceaux de shit dedans et en fait ils mettent la poudre et tu dois coudre toutes les saletés s'en va dans le fond du verre et ensuite ils peuvent boire l'eau comme si de rien n'était Et donc je me suis dit pourquoi pas commander cette poudre et voir vraiment si ça fonctionne J'ai une douzaine de sachets purificateurs d'eau On va partir dans les rues de Montréal récolter de l'eau de source naturelle des trottoirs de la ville et on va voir si on peut vraiment la purifier grâce à cette petite poudre Allons explorer la beauté urbaine de Montréal, Québec On est dehors, je suis très déstabilisé C'est la première fois que je sors de chez moi et que je vois la lumière du jour depuis plusieurs semaines On va partir à la recherche d'un oasis urbain d'une source d'eau naturelle dans les rues Ah oui, c'est bon ça, c'est bon Oh, c'est même encore un peu glacé Remplis-toi ma bouteille, on veut le plus d'eau brune possible Je pense que c'est bon, on peut retourner à la maison On va mettre ça dans un verre, on va essayer de le filtrer et de le boire C'est l'heure du déversement des eaux d'égout Je suis sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a des trucs inimaginables Du pipi, du caca, des fluides corporeaux, de plein de créatures, d'écureuils, de rats, d'êtres humains Il y a des déversements de voitures, d'essence, de gaz Il y a plein de merde là-dedans, probablement une collection innombrable de maladies également Allons-y Regardez-moi cette belle couleur J'ai bien hâte de déguster cette eau les amis Un cocktail bien frais, venu directement de la ville Ouais Maintenant on va regarder un peu les instructions Parce qu'il y a quand même des instructions à suivre pour bien purifier le tout Normalement un sachet, c'est pour 10 litres d'eau On va ouvrir le sachet, il n'y a pas d'odeur particulière Et ça dit qu'on doit mettre le sachet dans l'eau Mélanger pendant 5 minutes Et ensuite laisser pendant 5 minutes l'eau se reposer Ensuite on doit filtrer le tout dans un tissu On va mettre la poudre dans le liquide Oh, la poudre est un peu jaune Je ne vais pas toute la mettre parce que c'est pour 10 litres d'habitude On va prendre une petite baguette pour mélanger On doit mélanger et créer une espèce de tourbillon Pour que vraiment la poudre se mélange bien à la saleté C'est assez intense pour le poignet les amis C'est un vrai workout, un exercice très physique Ça fait des petits morceaux, on dirait que les saletés commencent à se regrouper Et on peut les distinguer du reste de l'eau On les voit bouger autour J'ai l'impression que ça fait un peu comme de l'huile avec de l'eau Ou de l'huile avec du vinaigre C'est en train de se séparer de plus en plus de l'eau Sérieusement c'est quand même assez impressionnant Tout ça grâce à une petite poudre que j'ai mis dans le verre Regardez ça Wow What the fuck J'ai l'impression que c'est en train de fonctionner vraiment Ça fait désormais 5 minutes, je vais arrêter de mélanger On doit le laisser se reposer Regardez ce que ça fait comme effet What the fuck C'est incroyable C'est en train vraiment de séparer toutes les saletés de l'eau Et de les regrouper en plein de morceaux Il ne reste plus qu'à attendre 5 minutes pour voir le résultat final C'est en train de monter de plus en plus, on dirait que les saletés montent La moitié du verre est complètement transparente Et l'autre moitié est concentrée de saleté L'étape 1 et 2 sont terminées Et je suis surpris parce que la saleté est sur le dessus Je pensais que ça allait se ramasser dans le fond comme sur l'image Mais absolument pas J'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble avec la cuillère Hum, du bon pouding au chocolat J'ai ici un magnifique t-shirt Qu'on va utiliser pour la filtration On va mettre le reste de l'eau On ne veut pas que ça déborde par contre Ça a l'air de quoi en dessous ? Ah ouais En dessous on a de la belle eau Transparente Propre En tout cas qui semble propre C'est l'heure du moment de vérité Le moment de révélation On va enlever le t-shirt Et voir ce que ça donne De ce que je vois Elle a l'air très 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 pure Il y a une petite odeur de chlore J'ai l'impression d'être dans une piscine municipale En sentant ça Ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs Ce qui reste à faire c'est d'attendre 20 minutes Juste le temps que l'eau se repose Prenne une petite sieste Parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts Et après on va pouvoir y goûter J'ai quand même très soif Et j'ai hâte d'essayer ça En attendant que l'eau se calme Je me suis dit pourquoi pas Essayer la même expérience Mais avec du Coca-Cola Ça va très probablement pas fonctionner Mais on sait jamais On peut peut-être avoir une petite surprise On va mettre le reste De notre premier sachet là-dedans Ah il en restait quand même Ouf ça fait bizarre Ça fait des bulles étranges Weird shit is going on On va mélanger Ah 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 voilà Voilà ce que ça donne Dans le Coca-Cola Il ne faut pas mettre cette poudre Dans le Coca-Cola Ça fait un volcan Qui va couler partout Étant donné que la majorité De la poudre A juste été éjectée du verre Et elle squirt partout Je vais en rajouter un peu Cette fois-ci Ça n'a pas fait de mousse Et j'ai vraiment l'impression Que ça fonctionne un peu La couleur du Coca-Cola A changé Et il y a des espèces De petits morceaux On dirait que ça est en train De se séparer Comme justement L'eau au début A la fin de cette vidéo Mon poignet sera hors service D'habitude moi Quand j'utilise mon poignet Ça dure 30 secondes Après c'est terminé Au-dessus ici C'est un peu transparent Donc j'ai l'impression Que c'est quand même En train de séparer Les composants Chimiques Du Coca-Cola Il reste une minute De brassage Est-ce que ça va séparer Le sucre Et tout ce qui est chimique Du Coca-Cola Et quand je vais le boire Ça va juste être de l'eau Je ne sais vraiment pas C'est bon Ça fait 5 minutes J'arrête de mélanger Est-ce que ça fait Quelque chose d'étrange Pas particulièrement Je ne sais pas Si c'est la poudre Ou si c'est des morceaux De Coca-Cola Qui sont en train De se séparer Mais ça fait définitivement Quelque chose d'étrange Il y a des morceaux Qui se forment dans le fond C'est en train de s'accumuler J'ai l'impression Que c'est le sucre Qui est en train De s'accumuler dans le fond En tout cas C'est blanc C'est une poudre blanche Il y a définitivement Quelque chose Qui est en train de se passer Avec ce Coca-Cola C'est bon C'est fini On a attendu 5 minutes Il y a clairement Une poudre blanche Dans le fond Je ne sais pas Si c'est la poudre Justement pour purifier Que c'est ramassé dans le fond Ou si c'est des trucs Dans le Coke lui-même Je ne sais pas Maintenant On va attendre 20 minutes Et en attendant Justement On va goûter A notre eau Du début L'eau des trottoirs de Montréal En tout cas L'eau est vraiment Très belle Et très transparente Ouais C'est spécial C'est spécial C'est légèrement sucré Et il y a définitivement Un goût de chlore J'ai l'impression De nager dans une piscine Et de prendre une gorgée De l'eau de la piscine Le goût Est pas particulièrement agréable Mais l'important C'est que ce soit De l'eau potable Vaut mieux boire de l'eau Avec un petit arrière-goût De chlore Que ne pas pouvoir boire d'eau Je me demande aussi Peut-être que c'est parce Qu'on a mis trop de poudre Pour la dose d'eau Qu'on avait Donc pour les prochains liquides Je vais essayer de mettre Le tiers Ou même le quart Du sachet de poudre Dedans Voir si ça change Un peu le goût En attendant que notre Coca-Cola Se calme J'ai sélectionné Deux boissons Qui contiennent Des pulpes De l'aloe vera Plein de pulpes Bien gluantes Et du jus d'orange Avec extra pulpe On va les verser On va mettre la poudre Peut-être que ça va faire Des trucs drôles Peut-être que ça va rien faire Peut-être que la vie Est injuste et nulle Les deux jus Sont en place On va mettre Un peu de poudre Hop Oh ça a changé de couleur L'aloe vera Est devenu orange Pour l'instant Je remarque Pas du tout De variation Du côté du jus d'orange Probablement parce que C'est fait avec des oranges L'aloe ressemble Désormais A du Mountain Dew Tandis que Le jus d'orange Est intact Il n'a pas bougé Il reste toujours le même Il n'a pas changé Malgré les épreuves de la vie En attendant Que nos deux nouveaux liquides Reposent On va filtrer le Coca-Cola Le moment est venu J'ai mon petit linge ici 100% coton Et on va venir verser La boisson Il y a plein de poudre brune Qui est restée Ici Comme vous pouvez voir Aucune idée c'est quoi C'est l'heure de voir Ce que ça donne Une fois filtré C'est encore brun Mais c'est un peu plus transparent Il n'y a plus aucune bulle Plus de carbonation Il y a une odeur Un peu plus légère de chlore Je pense que c'est mélangé A l'odeur du Coca-Cola Mais regardez ce qui reste Sur le verre Comme résidu C'est l'heure de goûter A notre Coca-Cola Light plus plus A votre santé les amis J'ai peur Ok Wow 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 Qu'est-ce qui se passe Attends 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 De second Déjà les bulles ont disparu De A à Z C'est fini les bulles Le goût sucré Est encore très présent Mais il y a beaucoup moins de saveur Que d'habitude C'est juste sucré Et full chlore Donc c'est comme si J'avais échappé mon Coca-Cola Dans la piscine Qui s'était renversé à moitié Que j'avais repris la bouteille Avec Ouais Je dois finalement goûter ces boissons J'ai vraiment pas envie Parce que ça a l'air dégueulasse Et ça a pas particulièrement fonctionné L'aloe a complètement changé de couleur C'est transformé en vert Et le jus d'orange rien du tout Donc je vais goûter en premier à l'aloe Ça sent le chlore Et le médicament A votre santé C'est pas si pire Mais encore une fois On dirait juste que Je bois un verre d'aloe Dans la piscine Il y a encore le goût de chlore Mais C'est l'aloe normal Maintenant le jus d'orange Je remarque qu'on dirait Qu'il y a de la pulpe Qui s'est accumulée Sur le dessus Du jus Et qu'il y en a vraiment beaucoup Donc on a pas réussi A se débarrasser de la pulpe J'aime quand même bien Le jus d'orange Donc je pense qu'il y aura aucun problème Ah ben C'est bizarre Aucun goût de chlore On dirait que l'acidité de l'orange Vient masquer le chlore Comme ça Mais c'est du jus d'orange classique Il n'y a pas de variation Il n'y a pas de changement de goût C'est juste du jus d'orange normal Donc ça n'a absolument pas marché C'est déjà terminé pour cette vidéo J'espère que vous l'avez vraiment appréciée En tout cas c'était très intéressant de faire ces expériences Il y a eu quelques échecs Il y a eu quelques réussites En tout cas pour l'eau Ça a vraiment très bien fonctionné C'est un produit qui est très impressionnant Et qui a beaucoup de potentiel à l'international selon moi Donc si vous voulez plus d'informations Allez voir le site Day One Response Très respectable comme organisation Dédicace à eux Si vous avez aimé comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un pouce bleu À vous abonner À activer la cloche À mettre un petit commentaire Gurki est une énergumène humaine N'oubliez pas également d'aller voir mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Twitch C'était Gurki Prenez ça de vous On se voit Sous-titrage ST' 501